bonjour à tous sur le coeur et shadow qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacré à la version de jeu lego hero factory sorti en 2014 donc c'est l'invasion des profondeurs et c'est la référence 44021 pour le set spitter beast contre furneaux et evo donc donc c'est la bête c'est la bête double contre furneaux et evo oui en français même si c'est une zone qui n'a pas traduit en français sur le shop ah bon bah mais ce n'est pas trop grave par contre ça va vous montrer le mode d'emploi parce que ça c'est pas le mode d'emploi c'est la boîte la boîte ou non le sachet le sachet je t'ai fait un contre de contre ça contient combien de pièces 108 pièces si je dis pas la bêtise et ça coûte 19,99 c'est ça exactement 108 pièces donc seulement seulement 17 de plus que 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 faire beast donc ce n'est pas beaucoup pour 5 euros de plus un tout de même mais comme vous pouvez le voir il est assez impressionnant par rapport à nos petits furneaux et evo qui qui galèrent un petit peu avec leur plan un peu bizarre et c'est de le faire tomber quoi en effet deux figurines oui deux figurines en plus qui contient deux héros en tous les cas sachant qu'en parlant de ça on voit les deux héros se faire défoirier par notre ami notre ennemi plutôt spitter beast en dessous d'ailleurs on voit vachement bien notre le design de spitter beast quoi qui défonce encore une fois les héros on peut voir la gimmick et c'est génial on vous montre un petit peu la petite fonction qui vous spoil le tout le set ainsi que nos deux héros avec donc evo et son non cela sont son petit son précepteur le le la petite bande de contrôle qu'il a quoi son flingue en effet la chaîne attachée sur des des mains de bottes et l'épée ninjago donc donc on retrouve notre même image de spitter beast combiné combiste né ouais ouais et ainsi que bah c'est bon la mise au point est automatique pour moi on a notre image classique là ça va être j'adore parce que ta genre spitter beast il sort il trouve tout de suite le truc quoi c'est parce que c'est par contre et ils n'ont c'est quoi t'as furneau qui danse et t'as evo qui le suit genre im fabuleux et ils essaient de le capturer mais ça marche pas très bien d'ailleurs evo se prend une grosse tarte dans sa tronche quoi d'ailleurs c'est la même image que sur le sur le packaging encore une fois d'ailleurs j'aime bien quand la mise au point quand c'est plus de poils là en fait arrête là comme ça et donc là il comprend pas donc ils essayent de faire autre chose de se cacher de le capturer je sais c'est vraiment très avant après quoi oui c'est ça et donc ça continue à la fin mais entre temps il ya notre petit pote emmett du film lego non c'est pas vraiment emmett qui construit donc son set sur notre 2.0 en version totalement rouge 10 grosses étapes même pas 14 donc la liste des pièces mais 108 pièces donc on est capturé mais pas tellement qu'ils se séparent il se recasse très rapidement et donc là on a de nouveau les combos et donc après on arrive là on voit que deux combats mais c'est serge on voit surges c'est cool ouais il est bleu on voit surges bon bah on voit encore notre notre combo d'air qui rend pas mal du tout et c'est fini on aura aussi nos combos donc cette fois ci on retrouve les quatre par contre donc les deux classiques et non si c'est moi qui a sauté une page méka shiva ainsi que le monstre tri c'est ça en même temps donc c'est une double page là par contre ils se font plaise elle est où ma gagne elle est là ta gagne et je crois que tu as fait un nouveau record de temps passé sur le mode d'emploi donc je te félicite tu as gagné ta petite médaille voilà donc les pièces maintenant avec bah comme on vous l'a dit deux héros donc on vous rappelle maintenant les héros sont formes de figurines mini figurines un peu plus grand tournée qu'une figurine une tête de plus on va dire ça comme ça et par contre ça reprend comme l'effort ça reprend une pièce de figurine mec le connu le donc le petit squelette en noir donc là on constate avec evo donc forcément en jaune mains et jambes enfin bras et jambes sont nouveaux accroche pour les mains accroche pour les pieds et bien sûr accroche ici on a des petits clips ici oh bah ouais forcément quand on essaie de s'improviser quand on essaie de bien faire sa foire donc ensuite nouvelle pièce avec une armure métallisée foncée comme tu peux voir totalement identique avec Florent d'ailleurs tu peux peut-être montrer les deux en le temps non ? oui bah non non je pensais mettre les deux roues en le temps on n'a pas dans le cockpit donc ça ne servira un peu à rien mais si vous avez un robot vous pouvez mettre un cockpit un évo dedans voilà donc vous avez une booster à l'arrière alors la tête toute rouge et puis après bien sûr le petit casque qui va là et lui elle tourne comment la tête ? bah très peu hein c'est insta-blocage comme ceci comme vous pouvez le voir après c'est peut-être le casque qui rend mieux parce que c'est comme Furneau qui a... tu prendras la pose de Furneau ensuite et comme peut voir on va utiliser l'accroche ici pour caser effectivement sa petite pièce notre petit comlink j'avais appris ça comme ça et donc comme peut voir c'est une pièce imprimée donc pas de stickers dans ce modèle là juste d'imprimer et ça fait plaisir et d'ailleurs on casera aussi une arme ouais il la porte comme ça je vais la mettre à ce niveau là moi parce que je préfère voilà comme ceci donc notre arme qui est apparue chez les... Alien Conquest Furneau pareil mais en rouge au niveau des membres armure foncée tête bleue là encore tout comme la tête rouge super rare donc vous pourrez presque vous dire que c'est en tout cas voilà vous les avez de manière à... c'est la version généralisée de la pièce qu'on peut renumer voilà exactement encore que sur Breakling vu le peu de Hero Factory qu'on va trouver voilà tu peux mettre en vidéo je ne sais pas si c'est suffisamment parce que j'ai vraiment montré Furneau dans toute sa gloire et ses yeux bleu ciel qui font des ravages chez l'agent féminine et donc d'ailleurs vous retrouverez un peu... il est... il a une petite partie asymétrique effectivement voilà une petite... la petite lampe ici il a le... il n'a pas le comlink ? peut-être oui en effet il y a juste la petite lampe tu lui mets l'épée dans sa main droite comme ça on peut lui faire prendre la pose à une fabeuse je sais plus ce que c'est donc effectivement la lampe je ne sais pas donc deux types de plastique un opaque l'autre un peu plus transportant sur les bords qui est paru cette... enfin l'année dernière c'est comme ça oui mais la jambe gauche un petit peu plus vers le haut vers le bas je vais dire c'est très classe mon grand oui et on perd beaucoup de temps je trouve dans cette vidéo voilà bref comme ça et donc enfin l'année dernière pour les deux la chaîne donc transparente orange sauf que là par contre c'est nul pas de sabre laser effectivement oui c'est la même que celle qu'on avait dans Breeze donc dans Fire Beast sauf que les manches ne sont pas vraiment des manches ce sont plutôt des mains de... des bras de... des mains de botte je vais y arriver et donc ça il y a pile poil la petite distance pour raccrocher ça ici et donc la nappe sur le second personnage comme cela et donc je pense qu'on va passer la seconde tout de suite une fois que j'aurai fini de faire ça voilà donc voilà je vais jouer à la corde à sauter bon je vais faire de la corde à sauter là donc voilà nos deux héros complet je fais qu'en avoir plus donc la corde à sauter avec des héros totalement exclusifs à ce set d'ailleurs non pas du tout effectivement on retrouve furlons sa propre machine la furlons jet machine et on retrouve EVO dans le set donc dans le EVO ROLQ1 et dans le EVO XL machine voilà c'est ça maintenant vous savez tout dans le robot EVO et dans le robot EVO XL vous savez tout et vous allez savoir encore plus avec donc les nouvelles pièces qu'on aura dans ce modèle là voilà encore c'est donc par un os tout simple l'os gris foncé comme ça qu'on a vu dans d'autres modèles déjà en cette vague là voilà assez simple puis ensuite la pièce imprimée de ce méchant on rentre pas deux fois effectivement et qu'on a ce voici donc comme vous pouvez voir il y a une petite trace de griffure apparemment oui sur les côtés ici là c'est joli et donc comme vous pouvez le voir un peu bleu un peu de orange elle est belle cette pièce qui est pêchue ça va c'est un peu plus original ça fait un peu texture années 90 un peu flashy flashy parce que les années 90 en fait avaient leurs propres textures c'est ça que vous pouvez le savoir voilà c'est ça oui voilà de mode style par an ensuite les pièces donc de monstres les petites pales griffues donc comme vous pouvez voir des trous cruciformes ici là et là puis circulaires à ce niveau là plus on les accroche mal pour clips ici entre les deux et on avait un peu plus grande donc comme cela donc comme vous pouvez voir c'est pareil parce qu'on aura les mêmes accroches sur les côtés sauf qu'en fait il y a une fente à l'intérieur et effectivement on aura une fente ici et on pourra faire ça vu que je sais que Shadow voilà on peut en fait faire un combo des deux pieds ce qu'on ne fera pas dans ce modèle là d'ailleurs non en effet par contre il y a que deux attaches de clip sur le petit et trois attaches de clip sur le grand mais au final ça reste le même design en plus grande la pointe classique qu'on retrouve dans beaucoup de sets l'accroche cruciforme enfin beaucoup de sets c'est nouveau oui beaucoup de sets dans les trois dans les trois monstres puis dans du Shima plus dans du Ninjago ah oui effectivement celle-là effectivement on le retrouve aussi dans Shima Ninjago le thème Lego System pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est possible qu'on la retrouve dans Lego The Movie et enfin donc on aura nos têtes je t'aurais peut-être dit parler de l'autre d'abord d'accord donc ça en noir on l'avait déjà oui on l'avait déjà dans Joe Beast celle-ci tout en noir d'accord par contre bleu ciel enfin turquoise ou dark azur par contre je tiens à dire accroche forme ici accroche circulaire à ce niveau-là donc diamètre magnifique idem ici c'est utilisé pour accrocher un pic et donc comme on peut le voir après on applique la clip c'est ça et donc on aura des articulations à cran pour ce qui est de la bouche comme ceci voilà deux et donc l'imprimé voilà un peu triste on est un peu triste on ne sait pas trop pourquoi mais bon voilà et l'autre qui est une exclusivité à ce set pour le moment en tous les cas en effet comme vous pouvez le voir on va retrouver nos pièces mais comme vous l'avez remarqué alors donc de base ça sur ce monstre là et les autres monstres c'était en fait la mâchoire inférieure là ce sera la mâchoire supérieure et donc à l'inverse euh inversement on l'a trouvé donc dans Flyerbeast mais avec un imprimé effectivement et donc euh bah le haut par contre on l'a jamais vu en orange mais on devra avoir l'imprimé on aura un nouvel imprimé en plus et comme on peut le voir lui un peu plus donc de pointe hein au niveau du haut et du bas ce qui rend assez bien c'est une même sorte de barbichette voilà en effet et il rend vraiment super bien je trouve comme ceci avec quand même 6 yeux hein donc là ça décote plus tu dépenses plus t'as du haut en fait voilà ça marche comme ça exactement et donc à défaut d'avoir plein de pièces c'est à plein de dieux ouais on peut voir ça comme ça c'est un non c'est pas un bon compromis en fait c'est un peu nul dans quel sens bref on va commencer avec notre petite beast notre petit monstre comme ceci voilà et donc comme peut le voir on commencerait avec cette fameuse base la petite base qu'on avait découvert avec X-T4 en breakout en 2012 si je dis pas de bêtises voilà et d'ailleurs qu'on avait revu ensuite avec Dragon Bolt un peu en bonus et donc on retrouvera ça comme celle-ci merci euh donc comme peut le voir l'avant n'aura pas d'armure c'est normal on va rappeler pourquoi par contre à l'arrière pour le dos on bouchera ça avec une petite armure de 4 dark metal après pour ce qui est des bras petit os os surquoise idem qu'on avait déjà vu dans Thorndrax et dans Flower Beast c'est la construction la même en fait c'est comme Jobist là pour le coup le bras à part que le pic est placé effectivement voilà euh l'armure orange trans apparue donc l'année dernière donc 3 modèles donc bon elle revient à ce niveau là euh connecteur pointe on fait pareil de l'autre côté et donc on a nos deux bras qui sont terminés comme ceci voilà pour les jambes il n'y a rien de plus c'est ce que vous voyez là effectivement les jambes il n'y a pas d'armure derrière juste l'os comme ça enfin deux os devrais-je dire tôt euh après il faut dire que vu les 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 placements des bols jaunes de xt4 c'est difficile de c'est difficile de mettre vraiment quelque chose quoi effectivement et ça bloque assez rapidement c'est comme ça donc voilà et donc après il ne reste plus qu'à accrocher quoi ? et bien accrocher la tête et donc simplement l'accroche cruciforme est là et donc on a la barre du coup sous le connecteur entre guillemets et donc voilà et donc on a un coup gigantesque avec un monstre qui est super bizarre d'ailleurs et donc on entreprend une petite monstre alors par contre on n'a pas les dimensions pour Choupi ben parce qu'il n'y en avait tout simplement pas et donc Choupi il fait environ 13 cm 13 cm 14 cm on va faire un petit temps la ronde il a assez de la ronde ben là c'est un peu 4 ans du gros niveau du coup mais si le tien le coup vous pouvez le dépasser comme ça si vous le souhaitez après il ne tient plus debout quoi il est un peu bossu et donc rapidement on va faire une une petite comparaison de taille avec un héros forcément il y a le comme ceci voilà ici et donc ça même s'il est petit il est vachement gros par rapport à un héros ils n'ont pas combattu souvent des comme ça ça c'est donc une moitié de splitter beast la seconde moitié un peu plus gros c'est un peu plus barin que forcément ça ressemblera un personnage dans le labyrinthe là exactement oui un jeu grandiose 1 sur 20 donc on va mettre comme ça pour l'instant on va relever un peu la caméra on est bon comme ça alors donc on va attaquer avec les jambes comme on peut voir pour une fois on aura un support ici en plus à ajouter donc ce fameuse pièce connecteur plus ball jambes qui est remoulé à l'extrême de la chose voilà comme ça donc on a ça puis après la jambe traditionnelle on retrouvera nos pièces turquoises on retrouvera nos armures transparent orange et puis à la fin on aura quoi on aura le pied entre temps on casera la seconde pièce effectivement imprimée comme vous pouvez le voir ici et là donc contrairement à flyer beast qui en avait qu'une c'est asymétrique là il en aura deux deux incroyables voilà comme cela pour ce qui est des brins ensuite rapidement donc c'est tout cela à nouveau l'armure dark metal de 4 qu'on commence à bien connaître puis après on retrouvera et bien c'est une espèce de grosse patoune plus quatre griffes transorange déjà apparue donc dans pyrox elle est exactement pareil dans pyrox il me semble c'est fort possible vu qu'il n'y a pas beaucoup de façons je pense de faire des griffes enfin de des grosses griffes à quatre griffes je me comprends grosse main à quatre griffes voilà ensuite second bras donc idem enfin non pas vraiment idem on enregistre comme on peut voir une pièce surquoise plus le connecteur dans l'idée c'est juste on va faire la même chose sauf qu'il nous fallait une attache en plus pour pouvoir placer de lampadaire effectivement le lampadaire donc assez simple avec des barres plus de petites pièces système comme vous pouvez le voir pour faire les détails alors par contre c'est gentil voilà effectivement on va devoir mettre ça ici et puis on casse sur ce bon joueur intermédiaire ça fait une couleur un peu bizarre vu que celui-ci est noir et l'autre est bleu ciel mais bon enfin surquoise c'est vrai que c'est un peu un peu bizarre on finira aussi avec la queue tiens le personnage qui est la queue la plus longue d'ailleurs ben logique bon les pièces vous les connaissez les piques des armures d'autres armures spécialement par contre il n'y a pas de petits piques sur les côtés contrairement à Flyer Beast c'était peut-être pour donner l'aspect un petit peu plus avion entre guillemets à Flyer Beast effectivement et comme Flyer Beast on va prendre cette pièce ou qu'il aura lui droit par contre excusez-moi à une pièce d'armure de poitrine un plastron un plastron comme on peut le voir le coup lui aussi aura cette petite pièce de rajout en os sauf que la barre de deux part vers le haut effectivement parce que comme on vous l'a dit cette pièce t'acquillera en mâchoir supérieur donc forcément tout est sans dessus dessous parce qu'il aime bien embêter les gens la moitié grande de Flyer Beast et c'est fini et oui c'est fini déjà voici vos 20 euros et on a un superbe cadrage totalement foireux comme ceci et il fait très impressionnant n'est-ce pas aujourd'hui oui donc voilà pour voir on est sidéré il fait 21 je crois lui c'est ça ? oui c'est ça bref on va traîner jusqu'à la rencontre de plus voilà et donc vous avez un peu le pauvre il est en train de traîner au bout de la chaîne de Evo on n'avait pas resté là et donc voilà pour ça on a fait ce qu'on avait à faire il ne reste plus qu'à parler des articulations et des petites fonctionnalités donc déjà je vais partir sur notre ami qui déprime Beast c'est ça exactement dépression Beast donc on va avoir deux ball joints illimités sur le cou comme ça deux ball joints illimités sur les bras trois ball joints illimités sur les bras et bah pareil là on va avoir donc trois ball joints illimités sur les jambes en fait donc c'est super simple c'est super basique et c'est super bien articulé il y a rien qui ne bouge ni rien bah il n'y a pas d'armure donc forcément sachant qu'il est plus fait pour être posé à quatre pattes je pense lui quand même oui à vous de voir je suppose mais comme c'est des monstres on peut facilement imaginer ce genre de choses c'est pas très joli c'est pas très bien cadré mais au moins c'est là quoi c'est l'essai est là ça renforce moi un petit peu plus vilain quoi voilà donc au niveau de Splitter Beast en majuscule on part sur la même chose au niveau du cou Splitter Beast Senior Junior et Senior en effet on va avoir donc un ball joint illimité du on peut partir sur un peu plus que de 90 degrés lorsqu'on bouge la main mais sinon c'est du 90 degrés la main est sur un ball joint illimité les doigts sont sur pivot de l'autre côté ça va être du un petit peu moins de 90 degrés les mains sont sur pivot vous pouvez bouger et orienter la le lampadaire les jambes sont sur un ball joint avec friction histoire de avec les deux je pense que ça devrait aller quand même ça doit maintenir on a un petit peu plus de 80 degrés au niveau du genou illimité au niveau du pied qui bloque pas vraiment et la queue donc va bouger sur deux endroits trois endroits excusez moi donc on a ça ça là ça bouge de manière illimité et là aussi donc parce qu'on a une fonctionnalité tout de même oui on peut s'amuser à fusionner nos deux petits compères et donc compères il y a con il y a père hop on va pousser ça et donc on va brancher ça ici pour que les deux bols jaunes du coup comme vous pouvez le voir soient au même niveau et on va pouvoir donc placer les membres déjà de de notre petit splitter junior moi j'aime bien les placer comme ça le mode d'emploi montre pas grand chose apparemment les ils les mettent juste comme ça voilà ils cherchent pas plus que ça quoi les 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 piques il les laisse comme ça dans la sur le 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 dessin devant la boîte en fait c'est vrai c'est comme ça je pense pas au coup sur ce moment après je peux montrer les deux ça fait des ailes quoi un peu il y aura un peu plus de largeur comme ça surtout ce qui est important c'est quand même de bouger la tête oui bien entendu c'est ce que je gardais pour la fin quoi donc on bouge la tête sur le côté et on ramène notre tête donc de junior sur l'autre côté pour avoir ben spitter beast complet donc hein et je pense qu'on va pouvoir lui mettre une pause sachant qu'il faudra quand même dire que les bras sont un petit peu moins facile à bouger forcément vu qu'on a les jambes de junior sur le corps de senior quoi qui est en train de palper sa poitrine et ben donc on va pouvoir placer donc bah evo parce qu'evo il nous embête là depuis tout à l'heure à traîner furneau dans le vide et donc bah evo s'est fait capturer par par spitter beast qui est genre heuuuuh qui va le bouffer même si on peut mettre effectivement les héros dans la bouche dans la gueule des oui même si en effet pendant l'entier d'ailleurs on vous rappelle aussi que la gueule des monstres est quand même assez vide à l'arrière quoi il y a un peu un gros trou donc tu vois à savoir bah c'est difficile d'ailleurs de mettre des pauses parce que vu que les deux têtes en général s'entrechoquent ça peut être assez difficile bah ça va être bien niveau focus hein et donc voilà pour notre splitter beast oui donc rapidement est ce qu'on vous le conseille bah non on ne vous conseille pas spécialement pas chaudement alors pourquoi après bah bah tout simplement parce qu'il a rien d'incroyable euh euh non moi je sais pas j'aime comme je disais j'aime vraiment beaucoup cette tête donc euh rien que pour la tête je sais que moi je le prendrais pour pouvoir me moquer ensuite oui avec d'orange quoi voilà parce que c'est vrai que c'est là pour le coup c'est vraiment la seule tête où la mâchoire inférieure fait la mâchoire supérieure et vice versa quoi et euh et au final c'est vrai que par contre le schéma de couleur est un peu spécial quoi vous vous retrouvez avec du transnéon orange plus du orange alors qu'en fait ils auraient peut-être dû utiliser ce type d'orange là pour pouvoir faire l'équivalent oui effectivement c'est vrai que par rapport à la tête c'est un peu bizarre vu que c'est d'orange classique par rapport aux oranges transparents alors après par contre pour l'aise du corps euh oui c'est un peu spécifique c'est un chemin de couleur hein bah c'est comme euh euh mais là c'est peut-être encore pire mais forcément vu qu'il y a vu qu'il y a deux monstres c'est plus difficile peut-être de faire des choses correctes après j'aime bien le lampadaire mais je trouve quand même que la tour rendait mieux que le lampadaire oui en effet oui ils étaient plus il y avait plus de de masse voilà de masse donc forcément il y avait une espèce de minuscule barre une espèce de grosse griffounette qui euh c'est ça qui a du vide autour c'est un peu un peu spécial quoi donc oui victoire du schéma de couleur faut apprécier une nouvelle fois ce schéma là je me disais en fait là dans les monstres il y a que pour l'instant hein en vague 1 bien sûr euh il y a que Joe Beast qui a un chemin de couleur qui est vraiment euh après j'ai cru comprendre que la vague 2 avait des couleurs euh peut-être un petit peu plus correct que euh que les trucs qui partent dans tous les sens de la vague 1 c'est un peu plus spécial un peu plus le flux au coin de la vague 1 ouais ouais il paraîtrait enfin d'après ce que j'ai compris on n'aura peut-être pas du bleu sur toutes les bêtes euh euh sur la seconde vague hein d'accord ok mais pour l'instant la vague 1 donc on est avec Spider Beast et donc c'est effectivement un chemin de couleur qui peut euh euh ne pas plaire ou une femme n'est pas coutume et bien effectivement un peu faire bizarre donc après on s'est habitué personnellement je suis habitué je ne trouve pas c'est que ça j'aime bien ce schéma là mais c'est pas en plus pour tout le monde quoi par contre cette pièce imprimée euh au contraire enfin elle est l'opposé de ce qu'on a vu avec euh euh avec Flair Beast celle-ci rend franchement enfin pour nous effectivement pour moi en tous les cas elle rend vraiment du tonnerre après je vous avouerais que pour le coup j'aurais bien aimé que ce soit une armeur de 5 plutôt parce que là c'est vraiment pas joli du tout ça ça aurait plus caché tu penses l'armeur de 5 ? d'accord elle est placée au milieu et tout et euh alors après il faut dire que toutes les bêtes ont une armeur de 4 imprimés et tous les héros ont une armeur de 5 imprimés donc voilà ça reste dans une certaine logique mais c'est vrai que bon c'est un peu bizarre après ce qui est bien c'est que vous pouvez quand même placer les membres de juniors autour de seniors pour pouvoir faire des des choses un peu plus propres ou des choses un peu plus balèzes voilà mais c'est vrai qu'il y aura peut-être nécessité d'avoir un peut-être un corps plus grand ou des choses peut-être un petit peu plus comment dire complète plutôt qu'un truc assez fin au final parce qu'au final quand on y pense à part le fait qu'ils se détachent en deux il n'y a pas de spécificité c'est à dire que les monstres c'est vraiment des monstres de base par exemple ce qu'on a vu lors des leaks il y a quelqu'un qui pensait que le monstre à l'arrière ce serait un monstre volant ce qui aurait été plutôt cool parce que quand on le fusionne ça fait des grandes ailes et quand il est seul ça lui fait des ailes pour lui pour voler quoi oui mais c'est pas le cas non voilà ça aurait pu être cool enfin dans l'idée ils auraient pu vraiment faire des trucs sympas et c'était pas le cas c'est dommage je trouve parce qu'il y avait matière à faire quelque chose et au final ça n'a pas été fait bah au final c'est un peu comme tout le modèle quoi je veux dire il n'y a pas de la construction il n'y a pas de super intéressant à lui-même quoi il n'y a rien de spécial à dire alors par contre niveau pièces c'est quand même plein de choses hein vous avez huit griffes transparents des armures transparentes des griffes comme ça celle-ci les deux types de moules donc pour les passes c'est quand même sympathique aussi et je pense qu'il y a vraiment moyen d'avoir quelque chose de complet c'est à dire qu'on a vraiment une palette de pièces qui va vraiment de l'armure au pic en plus quelques pièces d'interconnexion les griffes les os et tout ça on a vraiment quelque chose de complet d'ailleurs je suis en train de me dire que ce serait peut-être celui-ci qu'il faudrait utiliser dans les prochains des prochains challenges et on a quand même deux héros parce que ça fait un héros par monstre à combattre ce qui est vachement sympa je trouve il est correct il est correct en plus il n'y a pas de gros un peu moins forcément après je pense qu'au niveau jouabilité par contre il y a de quoi faire forcément il y a deux héros vous avez deux vilains que vous pouvez combiner il y a une lampadeur en plus donc effectivement ça on peut vraiment lui enlever je pense qu'il y a plus de jouabilité que d'autres personnages où il y a plus de personnes franchement voilà si vous pensez que le concept vous convient que le fait qu'il soit peut-être pas allé au bout de l'idée vous pose pas de problème moi je peux vous le recommander et puis une nouvelle fois c'est le genre de set que tu peux partager avec ton petit frère quoi oui voilà c'est vrai que tu peux profiter à deux c'est vrai qu'on peut l'acheter à deux profiter un petit peu du set tout le temps de chacun modèle quoi effectivement c'est vrai que ça pourrait ça peut être efficace de moyen que voilà mais après c'est après en vrai on design et c'est vrai que le design n'a rien d'incroyable quoi il y a des piques il y a des grosses griffes là il y a deux têtes donc certes c'est le côté intéressant mais après est-ce que c'est pas ce qu'on recherche aussi est-ce que c'est pas si la personne recherche un set classique avec juste deux monstres est-ce que c'est pas ce qui serait intéressant aussi oui 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 c'est ça aussi après moi c'est vraiment le prix qui me pose problème ça peut être un défaut effectivement mais voilà c'est classique et pour moi c'est vrai que pour 20 euros j'en veux peut-être plus quoi j'en veux peut-être plus ce truc qui a vraiment du punch quoi et là c'est pas vraiment le cas je trouve j'aurais peut-être mis tu vois peut-être une petite machine à la limite même sans cockpit juste tu vois l'attache pour le dos des héros faire vraiment un tout petit truc et le foutre avec parce que là c'est vrai que c'est vraiment ultra léger quand même c'est un peu pareil quand on sait qu'on a un flyer beast qui est quand même vachement gros par rapport à tout ça c'est moi je sais pas j'ai pas certain d'avoir la monnaie enfin d'avoir le rapport qualité prix quoi quantité prix peut-être plutôt c'est pour ça que c'est pour ça qu'effectivement je vous disais qu'on vous conseille peut-être pas spécialement quoi il y a quand même de la télé on l'a vu il est visible en dos donc c'est son point fort même si c'est pas exploité à fond il y a beaucoup de j'habitais vu qu'il y a beaucoup de contenu aussi mais après voilà c'est pas je sais pas il y a rien quoi il y a vraiment une certaine limitation parce que vraiment les têtes vous pouvez pas les faire regarder exactement dans l'endroit où vous voulez et tout après ça va faire un peu trop bizarre c'est plus de doses dans tous les sens quoi oui non non bien sûr mais voilà c'est juste le fait est qu'on peut pas la bouger comme on veut quoi donc personnellement c'est pas un set que je vous conseille mais voilà encore une fois ça va vraiment dépendre de vous parce qu'au final c'est vrai qu'il n'y a pas plus au set que ça mais si vous voulez un set complet c'est ça qu'il faudrait prendre peut-être au niveau de jouabilité quand même voilà après pour reste voilà voilà je sais pas après voilà encore une fois ça dépend ce que vous cherchez dans vos bêtes tout simplement je pense et donc je pense qu'on peut s'arrêter là effectivement donc si vous voulez voir des questions des commentaires vous voulez dire effectivement que vous aimez beaucoup ce modèle là et que c'est autre amour d'autre vie et n'hésitez pas à poster ça en commentaire on les lira et on y répondra là par contre il faudra peut-être choisir de chier ma youtube là je pense que ça va pas aller quoi en tout cas commentaire allez-y on répondra et on les lira et pour reste passez une bonne journée portez-vous bien parce qu'il compte et puis nous on se retrouve plus tard pour la dernière vidéo effectivement pour ceux qui suivent nos vidéos bah review de sept du moins oui devant les combos voilà allez on se retrouvera à ce moment là et à la prochaine salut salut salut